Il y a quelques mois, nous avons présenté la nouvelle Audi A3, qui a été déclinée sous deux carrosseries différentes. La Sportback, à savoir la 5 portes, et la vernie, où la lignée, c'est la version 80. Elle s'est fait connaître par ses lignes racées, sa lignée sportive et son allure de véhicule, de haut de gamme. C'est peu de temps après, un mois exactement, lors du salon de New York, que lui a été déclinée le prix de la voiture mondiale de l'année 2014, et ce, par 69 journalistes et 22 pays différents. C'est la grande famille A3. A titre indicatif, la famille A3 est entre 4,46 différentes. La Sportback, 5 portes, la 3 portes, la vernie et la cardiologie, 4,46 différentes. Donc, aujourd'hui, nous vous avons remblier pour vous faire part de la nouvelle finition que nous allons importer. Elle sera déclinée en boîte auto et en boîte mécanique. Et on aura aussi une nouvelle motorisation, à savoir la 105 chevaux. Parce que le lancement a été fait avec une édition du Nune des Sports, avec le moteur 1.8 de 180 chevaux. Donc, on va les voir en mécanique. Donc, juste un petit rappel de dimension. La Trois-Berlin, elle fait 4,45 de longues, 1,80 m de large et une hauteur de 1,40 m. Pour ce qui est du poids, elle fait à peu près 1,200, 1 tonne de centileau. Et le volume du coffre, 425 litres. Ce qui est 45 litres de plus par rapport à la version du sport. La nouvelle motorisation que nous allons envoie, c'est le 1.2 DFC, qui développera 105 chevaux. En boîte manuelle, on aura la boîte à 5 rapports. Et en boîte auto, on aura l'estronic à 7 rapports. Pour ce qui est de la consommation, elle sera exactement la même. Avec ce lanceport pack en Cygnomix, 5 litres, 3. Donc, pour ce qui est des équipements de série, pour toutes les finitions, il y aura le régulateur de vitesse, il y aura 7 airbags, 2 frontaux, 2 latéraux, 2 dettes, et un airbag de genoux côté conducteur. Et il y aura aussi la roux-secour avec le matériel qui parle. Donc, on commence par la finition en friction, en version annuelle. En extérieur, nous allons avoir le pack de liens, qui est le contour chromé sur les litres. Les phares allogènes, les jambes de 16 mouzes, si ils tivranches, comme l'indique la photo. Et le détecteur de lumière de cou. Pour ce qui est de l'intérieur, les égissons en réglable en moteur, c'est Speed-up donc. Le volant multifonction style 4 manches. Le NMI, avec l'écran à déploiement électrique, le Cresc 6-12. L'interface Bluetooth et le système d'information du conducteur. Voici quelques photos. La finition attraction. La finition qui lui est supérieure, ça sera l'attraction en plus. Elle aura en plus des équipements pour le volant de ciblé. En extérieur, vous aurez le Big Zenon, avec les lèdes à l'avant et à l'arrière. Et le système de la part. Qui sera intégré dans les marches à l'arrière. Et la finition arrière. Et le Big Zenon à l'avant. Et la troisième finition, ce sera la finition ambiance. Elle aura en plus de tous ses équipements. Donc les radars d'offres. Et la climatisation automatique isolée. Voilà, le même extérieur. L'intérieur avec la climatisation automatique isolée. Et les radars d'offres plus à l'arrière. Donc pour ce qui est de la boîte automatique. En plus de tous ses équipements. Donc les phares en Big Zenon, ils seront remplacés par des phares intégralement à LED. Même les lignotants seront à LED. Le toit panoramique en vert. Avec le store par soleil pour l'issons. L'audi parking système plus avec caméra d'occu. Comme l'affichage antique. Les jantes style 17 pouces. 5 hanches. Et l'intérieur, il y aura le cuir. Le rétroviseur intérieur avec l'image automatique. L'audi Music Intense Face, c'est une interface en plus. Pour ce qui est des interfaces médiales. Il y a le lecteur CCD. La fonte pour carte SD. La fiche oxydée. Et le Bluetooth. Et il y aura en plus l'audi Music Intense Face. Pour connecter tout produit à feu avec le véhicule. Et le pack rangement avec le filet à bagage au niveau du corps. Vous remarquez ici qu'il n'y a plus d'antibrolière ni son cuir. Au niveau du pare-choc en bas. Ils seront intégrés avec les phares intégralement à LED. Les jantes de 17 pouces. L'intérieur. En cuir. Et l'arrivée. Donc pour ce qui est des tarifs. La version automatique elle sera à 80 480. La manuelle ambiante elle sera à 69. La traction plus à 67. Et la traction à 36 480. Et c'est toutes les simples chevaux. Competüber. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501